Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, j'ai décidé de vous parler d'un film sorti il y a quelques mois, enfin il y a 3 mois, en juillet. Un film d'action que je n'avais pas vu à l'époque, parce que je n'avais pas spécialement envie de le voir, je ne le sentais pas. Ce film c'est Skyscraper, réalisé alors par un réalisateur qui avait fait jusque là pratiquement que des comédies un peu concons et des films pas terribles, on va dire ça comme ça. Un certain Rawson Marshall Thurber qui avait fait Dodgeball, entre autres. Et avec ce film donc, Skyscraper, à l'affiche Dwayne Johnson, The Rock, l'ancien catcheur, qui depuis quelques années est devenu l'un des acteurs hollywoodiens les plus bankable dans des films donc plus ou moins catastrophes, drôles, d'action, machin, tout ça. D'ailleurs, le film qu'il avait fait cette année, enfin dans lequel il avait joué cette année plus tôt, c'était Rampage, hors de contrôle, je ne l'avais pas détesté. Évidemment, ce n'est pas un film qui restera dans les annales, mais il avait le mérite d'être plus ou moins drôle, même si l'humour parfois était un peu gavant et plutôt, on va dire, réussi dans son côté film de monstre catastrophe. Le Jumanji de l'année dernière, donc pas le remake, mais presque, reboot, enfin on ne sait pas trop quoi, du film culte dans lequel joué Robin Williams, n'était pas terrible, mais on pouvait s'attendre à pire. Bon, il y avait San Andreas en mode pas terrible, mais un film catastrophe qui se laisse regarder. Enfin, de mon point de vue, le film catastrophe, c'est un peu mon péché mignon parfois, donc là, ça a passé. Mais bon, voilà, je n'ai jamais adoré un film avec The Rock, et donc du coup, là, en lisant le synopsis et en voyant le trailer, je n'étais pas très attiré, on va dire, de ce sort de remake, enfin une sorte de remake déguisé de la Tour Infernale, un film des années 70 avec plein d'acteurs connus, Paul Newman, Fred Astaire et j'en passe, Steve McQueen, peut-être pas Paul Newman, enfin je ne sais plus, je crois que si, ils y étaient tous, hein, et enfin, que je n'avais pas spécialement adoré, mais qu'ils se laissaient regarder. Bon, bref, ce film qui se déroule, donc ici, ce skyscraper qui se déroule à Hong Kong dans la plus haute tour jamais construite par l'homme, plus de mille mètres, extraordinaire, etc. Évidemment, c'est l'histoire d'un homme, The Rock, qui est un ancien vétéran de guerre et ancien leader d'une équipe de libération d'otages du FBI, qui a raccroché, parce que dans un sauvetage qui a mal tourné, il a perdu sa jambe, et donc là, il est chef de la sécurité de cette tour, et évidemment, des terroristes ou des méchants, très méchants, complètement, totalement pas charismatiques du tout, vont essayer d'attaquer cette tour, et lui, ben, il doit sauver sa famille qui était restée dedans. Voilà, c'est un peu le synopsis du film, et bon, ben, je l'ai vu quand même en me disant, allez, on va quand même le regarder, mais j'étais pas allé le voir au cinéma, parce que je savais que ça allait me gaver, et en effet, c'est un très mauvais film. Alors, pas forcément sur la réalisation, ça fait le boulot niveau action, c'est sûr qu'au cinéma, ça doit passer, niveau adrénaline et tout, mais franchement, je me suis fait chier, et puis j'ai pas trouvé ça bon, du tout. Pourtant, bon, je peux être attiré par ce genre de film en mode cerveau débranché, tout ça, blablabla, mais là, pas du tout. Ce mix entre la tour infernale et Die Hard, là, en mode moderne, où alors les incohérences sont plus qu'incohérentes, là, on dépasse tout, en fait, ben, ça va profondément ennuyer, et les acteurs pas bons. D'ailleurs, je trouve que Dwayne Johnson, il a fait beaucoup mieux. Là, on le sent, son personnage, je sais pas. Et puis pourquoi ? Pourquoi faire de ce personnage un gars qui a une prothèse, donc il a perdu une jambe, et ne s'en servir que pratiquement pour bloquer un ascenseur avec sa prothèse ? Parce que sinon, vous regardez le film, vous oubliez totalement que le personnage principal a une prothèse. Ou alors, il a une prothèse super high-tech à la Oscar Pistorius et tout, là, mais franchement, vous avez un héros où vous lui donnez un handicap et, malgré tout, il s'en sort et il arrive à sauver des gens, c'est bien, mais ne pas s'en servir, c'est idiot. Voilà, ça donne l'impression qu'ils ont mis ça que pour une sorte de quota, pour, je sais pas, pour satisfaire une communauté défense du handicap, mais au final, j'imagine que les gens qui ont vu ça et qui ont véritablement ce handicap, ils ont dû être frustrés, parce que, limite, le gars, il s'en sort encore mieux qu'un sportif hyper entraîné qui aurait ses deux jambes, quoi. Voilà. J'en veux pour preuve un moment où il saute d'une grue, on le voit dans le trailer, ça, d'une grue jusqu'à la tour, mais c'est juste pas possible, et même si t'es champion olympique du saut en longueur, et que t'as tes deux jambes et tout, tu peux pas. Mais bon, là, tu peux. Bon, en même temps, et puis, alors avant, puisqu'on est dans l'incohérence, il grimpe la grue à main nue jusqu'à je sais pas combien de mètres. Bon, bon, si ce n'était que ça. Ce film, donc, est bourré d'incohérences, alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est un film, forcément, puis c'est un film d'action, puis forcément, il y a des incohérences. Oui, bien sûr, il faut l'accepter, ça, c'est vrai. Et quand c'est too much comme ça, l'écriture, elle est mauvaise. L'écriture du film, je la trouve mauvaise, c'est trop. Qu'il y ait une ou deux incohérences de temps en temps, enfin, un truc où ça se passe in extremis, on est là et tout. Mais là, franchement, waouh, quoi. Bref, puis voilà, comme je disais, The Rock, je ne l'ai pas trouvé impliqué dans son rôle. Voilà, un gars, donc, qui a souffert parce que vétéran de guerre et tout, mais qui, grâce à ça, a rencontré la femme de sa vie, puisque c'est l'infirmière qui l'a soignée, voilà, donc, là, il est content dans cette vie-là, il a fait quelque chose de sa vie et tout. Donc, on essaye d'avoir de l'empathie. En plus, l'un des gamins a de l'asthme. Vous voyez, on rajoute et tout, quand même, des trucs. C'était inutile, mais bon, pourquoi pas ? On essaye de rajouter du pathos, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Et puis, voilà, il va tout seul, contre la police de Hong Kong, se sauver pour aller monter une grue et aller dans la tour, parce qu'il n'était plus dans la tour, parce qu'il s'était passé des trucs. On essaye de l'éloigner de là pour que les choses se fassent, machin, tout ça. En plus, on l'accuse à tort d'avoir... d'être un fugitif. On essaye de mettre des bâtons dans les roues totalement fictifs pour derrière les outrepasser par des incohérences improbables. Je trouve ça too much. Dans l'écriture, c'est écrit vraiment... C'est écrit avec les pieds, il faut le dire. C'est des grosses ficelles, on en met dans tous les sens, pour rendre le truc faussement spectaculaire. Alors qu'avant, ce genre de film, comme Die Hard, par exemple, on arrivait... certes, c'était peut-être incohérent, mais il y avait vraiment un travail qui faisait que même ces situations improbables, on arrivait à les vivre et à être à fond avec le personnage de Bruce Willis, par exemple. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Donc ce film, bon... Il y a Niv Campbell dans le film, tiens, qui joue la femme de Dwayne Johnson. Voilà, en Niv Campbell, c'était... C'était comment elle s'appelait déjà ? Sidney dans les Scream. Mais là, bon, encore, à la rigueur, c'est l'une de celles qui s'en sort le mieux. Parce que franchement, les autres, les méchants, j'en parlais, ils n'ont aucun but. En fait, ils sont là, voire... C'est la plus grande tour du monde, on va la prendre en otage, machin, tout ça. Bref. Puis le film se passe à Hong Kong, donc pour brosser dans le sens le marché asiatique, pour financer le film et exporter le film dans le monde. Voilà. Ce film, en fait, c'est un petit peu l'exemple même du cinéma qui part un peu en cacahuète, qui les dérive du cinéma. D'action, où on met le cerveau off, d'accord, mais qui part dans tous les sens en mode incohérence. On s'en fiche, on va là, on prend le spectateur pour un imbécile, on vous balance ça et tout. Et en plus, ouvertement, on essaye d'ouvrir ça au marché asiatique, tout ça, de façon gratuite. Ça va marcher, ça a dû marcher et tout. Et ça ne peut pas être autrement. C'est un peu le problème du cinéma actuel. Il y a ce côté film d'action improbable et tout, machin, et puis il y a le côté comédie à la con. Ça, c'est plutôt un problème en France. On ne va pas citer Aladeu ou autre qui sort, d'ailleurs, Aladeu, et que je n'irai pas voir. Je vous le dis d'avance. Voilà. Bref, Skyscraper, c'est l'un des pires films de l'année, pour moi. Pas forcément sur l'esthétique ou le visuel, mais bon, il y a des trucs intéressants. Par exemple, il y a cette sphère en haut de la tour qui est utilisée avec des jeux de miroirs, gratuitement, pour donner du spectaculaire. Là aussi. Même si c'est joli, que c'est bien fait, c'est juste, voilà, c'est du setup payoff qu'on a au début, et à la fin, on sait comment ça va se terminer avec ces jeux de miroirs et tout. C'est idiot, parce qu'il n'y a même pas de surprise à la fin. Donc, acteur pas concerné, histoire mal écrite, scénario bâclé, incohérence improbable du scénario, des effets spéciaux, bon, encore, allez. On peut sauver l'esthétique et les effets spéciaux, mais franchement... Voilà, 3 sur 10. Oui, j'ai mis 3 sur 10 à ce film, j'avoue. J'aurais pu mettre 4, mais j'ai mis 3. L'un des pires films de l'année, donc. Peut-être pas au niveau d'un Gaston Lagaffe. Donc, je ne l'ai pas parlé ici, parce que je l'ai vu il y a quelques semaines, mais je n'ai même pas osé en faire une vidéo, tellement ce n'était pas bon. Et puis bon, je ne l'ai pas vu Taxi 5, pas encore, je ne sais pas si je le verrai. Il y a eu L'étuche 3, qui était très mauvais aussi, voilà. Avec l'étuche 3, Gaston Lagaffe, c'est le troisième plus mauvais film que j'ai vu cette année. Il y a aussi le dernier Clint Eastwood dans l'Utalis, qui n'était pas bon. Voilà, mais bon. Puis bon, pour Taxi 5, comme je le disais, je ne pense pas le voir. Mais bon, on ne sait jamais, je risque de me perdre. Et quand même je me perds, je ne suis pas sûr d'en faire une critique, vidéo en tout cas. parce qu'il y a des limites. Voilà, ça ne sert à rien de s'énerver et de dire du mal d'un film. Là, je le fais parce que, je ne sais pas, j'avais envie de le faire. Je vous avoue jusqu'à 5 minutes avant de faire la vidéo, je ne savais pas si j'allais en parler ou non. Mais je l'ai fait. Voilà, et c'est pour ça que vous avez cette vidéo-là mise en ligne. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.